Soit t'as vraiment choisi le pire des moments pour te payer un long week-end à la campagne, soit tu viens t'acquitter de ta journée de boulot pour le compte de ceux qui te tiennent en l'aise quels qu'ils soient. Si c'est bien le cas, tu te trouves pile au bon endroit. Mais d'autres ont eu la même idée avant toi. Je voudrais pas être négatif, l'ami, mais c'est un vrai défilé que je vois passer. Illuminati, Templiers, Dragons, Phéniciens, c'est la ruée vers l'or. Ils sentent l'odeur du pouvoir et tout le monde veut sa part. Nous dérivons parmi les récifs, soumis au vent sauvage serré sur un esquif. Un orage approche. Brune et moi, on a fait un partage équitable. A lui, le poste bien douillet qu'il donne sur l'entrée principale, à faire la leçon à la bleusaille. Moi, j'ai droit à Bagdad. A lui, la tente confortable et les repas chauds. Moi, j'ai droit aux caves humides et aux biscuits pour chiens. Au moins, je n'ai pas affaire qu'à des cadavres putréfiés et à des goûts de blafarde. Il se passe des choses étranges dans le parc d'attractions abandonné un peu plus loin. Et je ne parle pas seulement de fantômes à l'ancienne. L'endroit respire le mal. C'est l'œuvre d'un homme malfaisant qui a piégé des âmes, qui hurle pour qu'on les en libère. Le cœur des hommes peut aimer le ciel comme l'enfer. Mais rien ne pousse dans l'eau trop pure. Le bien ne peut pas exister sans le mal. Tu veux un bon conseil ? Garder les yeux grands ouverts et ton arme en main. Cet endroit est maléfique. Et ce qui s'y cache a un sacré penchant pour la vie. Il aime la prendre et l'avaler lentement. Pour savoir où tu vas, dit le proverbe, écoute ceux que tu croises. Mais si tu ne trouves que des cadavres en chemin, inutile de tendre l'oreille, tu sais déjà où mène cette route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !